Musique 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 Coucou à toutes et à tous, aujourd'hui je me retrouve pour un changement capillaire, alors cette vidéo doit se faire en deux parties, puisque je vais faire une partie aujourd'hui, une partie demain, mais bon ce sera réuni en une seule et même vidéo Petit aparté, il est possible que vous entendiez mon fils, puisque nous sommes mardi et le mardi je garde mon fils, donc voilà du coup c'est possible que vous l'entendiez jouer, faire tomber des choses ou m'interrompre, donc aujourd'hui changement capillaire total on va passer du coup de ce rose à un bleu vert émeraude donc écoutez j'ai hâte, puisque ça fait très longtemps que j'ai pas eu les cheveux bleu vert et j'avoue que c'est une couleur que j'adorais sur moi, donc aujourd'hui on va faire deux étapes, l'étape du démaquillage donc dégager au maximum ce rose violet et décoloration de ma racine naturelle qui a repoussé et de la zone qui est ici pourquoi ? Parce qu'en fait là il y a une barre orangée il y a une barre orangée ça ne se verra peut-être pas à la caméra mais en tout cas moi je le sais et je le vois il y a une barre orangée ici puisque c'était là où j'avais pas du tout décoloré mes cheveux parce que cette partie là a été décolorée cette partie là a été décolorée et là ici pas du tout donc je vais décolorer du coup jusque là et pour ce faire on va tester un nouveau produit alors c'est pas nouveau parce qu'il vient de sortir mais c'est un produit nouveau parce que je ne l'ai jamais essayé et je ne l'ai jamais montré sur ma chaîne c'est tout simplement l'estompeur de couleurs de chez Vela c'est la gamme Renew donc ça se présente comme ça vous avez une boîte avec 5 sachets de 9 grammes à l'intérieur et un activateur liquide qui fait 500 ml donc moi du coup vu que c'est extrêmement liquide j'ai pris la décision d'acheter un applicateur peigne parce que appliquer ça au pinceau je pense que ça va être une vraie galère une vraie mission donc en sachant que j'ai un petit peu regardé c'est comme 45 minutes de temps de pause alors à confirmer donc j'espère ne devoir en faire qu'une seule parce que je ne pourrais pas me permettre d'utiliser non plus alors proportion pour le mélange 1 pour 10 donc un sachet de 9 grammes pour 90 ml d'activateur ou d'eau donc vous pouvez le faire aussi avec de l'eau vous n'êtes pas obligé d'acheter l'activateur qui va avec maintenant on est d'accord que l'activateur il va quand même beaucoup plus enlever vos résidus de couleur que de l'eau modification de la hauteur de tonde pour passer de nuances sombres à nuances claires donc moi je pense que je vais faire ça donc c'est la même mode application mais il faut laisser pendant 45 minutes voilà alors je vous le dis parce que je n'ai pas la possibilité de mettre de chaleur vu que Hayden doucement il n'y a pas de place pour jouer ici vu que je n'ai pas de casque de coiffure et que je n'avais pas envie d'en acheter juste pour ça j'ai pris du coup des bonnets à permanente auto-chauffants voilà qui sont en style un peu aluminium donc ça ça va un peu chauffer et du coup ça devrait optimiser l'effet du démaquillant voilà donc c'est un peu le compromis que j'ai trouvé parce que je pense effectivement que les charlottes en plastique classique ne suffiraient pas mais je me suis dit peut-être effectivement que peut-être effectivement que ça ça conviendrait donc bah c'est parti donc mes cheveux sont sales pas vraiment sales enfin je les ai lavés il y a 2-3 jours donc voilà elles sont pas extrêmement sales mais vu que ça a pas l'air d'être très très agressif parce que sur la boîte c'est écrit estompeur de couleur délicat écoutez j'ai envie j'ai envie d'y croire et de croire que ça va pas trop m'abîmer les cheveux parce qu'en plus mes cheveux sont très moches en ce moment donc écoutez on verra bien alors je sais pas si je fais le mélange directement dans le truc j'avoue j'ai pas réfléchi à ça donc un petit sachet voilà comment ça se présente c'est une poudre blanche très fine à l'intérieur et je vais essayer de mettre ça dans mon flacon c'est pas pratique l'histoire oh là là c'est pas pratique c'est pas pratique bon je vais essayer de récupérer un bol j'arrive bon me revoilà donc je pense que je vais avoir beaucoup beaucoup de travail de montage parce que là très clairement le bazar voilà le bazar comme dirait mon fils le bazar le bazar parce qu'il arrête pas de m'interrompre là on a été changer la couche misère misère à misère alors ensuite là il faut qu'on mette donc 90 ml tu ne touches à rien mon coeur déjà ça sent rien ça sent pas bon mais ça sent pas ça sent pas mauvais non plus par contre effectivement enfin vraiment je peux pas vous montrer c'est de la flotte ça c'est impossible à appliquer non oui maman elle touille mais faut pas toucher on va pas se prendre la tête on va appliquer au pinceau quitte à ce que ça coule partout c'est pas grave c'est impossible c'est impossible déjà la texture franchement je vous recommande pas après ça se gélifie un petit peu ça fait comme ça mais ça reste pas super pratique à appliquer bon comme prévu je vais avoir énormément de montage à faire parce que là les fails les fails c'est à maman le gant j'en ai besoin Aiden non c'est pas à toi c'est à maman c'est pour moi c'est pour faire mes cheveux à moi hop il est dans le coin vous voyez son petit crâne là il veut regarder tout ce que je fais c'est un truc de dingue hop donc commencez par les zones les plus sombres par le violet tiens on va appliquer sur le violet donc c'est pas censé éclaircir la couleur naturelle maintenant moi ce que je veux voir avec ce démaquillant et ce que j'espère c'est que ça prend sur les colorations semi permanentes parce que des fois vous avez des démaquillants qui n'enlèvent pas les colorations semi permanentes ou alors ça tourne ça fait des couleurs chelou et j'avoue que là aujourd'hui j'aimerais bien avoir une couleur décente parce que je fais je passe l'après-midi il n'y a rien à voir je passe l'après-midi avec ma maman et mon fils donc j'aimerais bien ne pas avoir l'air d'une folle dingue ouais avec la maman ouais maman et mamie on va l'avoir cet après-midi mamie cet après-midi on va aller chercher mamie au travail et après on ira donner du pain au canard parce qu'il va faire beau et après on ira dans les toboggans dans les jeux oui ouais c'est cool ça comme programme tu veux pas y aller tu dis ça une fois que tu seras là-bas crois-moi qu'après tu ne voudras plus partir ça m'a découvert le chum euh oui le téléphone on le laisse par contre il a découvert ah mais je ne l'ai pas perdu c'est gentil de l'avoir trouvé mais je ne l'avais pas perdu hein chéri je ne l'avais pas perdu je l'ai découvert bon bah finalement ça s'applique plutôt bien en pinceau j'avoue j'ai été médisante parce que ça s'épaissit quand même mais ça reste un peu liquide c'est pas non plus c'est à maman ça oui c'est à maman mon coeur tu veux mettre un chouchou t'as pas de cheveux ça va être un piqué c'est dur si t'as pas de cheveux de mettre un chouchou mon coeur je pense qu'il me faudra peut-être deux mélanges si je veux bien tout en s'b je pense qu'il me faudra deux mélanges deux sachets coincé c'est coincé parce que t'as pas de cheveux tu peux pas le mettre l'élastique mon coeur tout simplement voilà c'est pas de cheveux voilà c'est pas de cheveux c'est pas de cheveux bon finalement un sachet ça a suffit je vais essayer de bien masser vite 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 pour bien répartir le produit partout hop donc je prends un bonnet chauffant j'espère que ça suffira je vais essayer de pas me mettre dans un courant d'air comme ça 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 gardera la chaleur de mon cuir chevelu ils sont réutilisables en plus donc ça c'est cool parce que moi j'ai des charlots jetables et j'avoue ça me fait mal au coeur après je pense que j'en utiliserai un pour les techniques et un pour les soins c'est assez grand en plus donc je vais être belle avec ça moi qui voulais faire un tiktok au début je voulais faire un tiktok au final j'ai pas pouvoir parce que du coup j'ai oublié de prendre une vidéo avant donc voilà moi je sors les oreilles parce que j'ai pas envie non plus de et voilà donc là on va laisser les gères 45 minutes donc on va demander notre ami syrie qui nous mette un minuteur et on verra suivant le résultat soit j'en refais un deuxième soit on fera tout à la déco donc voilà bon comme vous pouvez le voir ça n'a strictement rien changé peut-être je le dis bien peut-être très légèrement à certains endroits genre là mais franchement c'est encore super super vif quoi donc ce que je vais faire je vais faire ma déco donc je vais faire toute la partie du cou jusqu'ici avec de la déco et le reste je ferai en mode shampoing américain voilà ça va prendre cinq minutes peut-être que ça abîmera un peu mes cheveux mais au moins on n'en parlera plus parce qu'on va pas non plus faire que ça donc les produits que j'utilise je vous les montre c'est les produits de chez biap que j'adore donc vous avez le sachet et la poudre donc là je vais prendre un 20 volume parce que moi j'ai une base de blanc foncé donc mes cheveux décolore très bien et je vais rajouter dedans des petites pipettes de caratine pour protéger mes cheveux parce que j'ai plus de plex j'ai plus de nika je l'ai terminé le mois dernier comme vous avez pu le voir et ça fait vraiment très bien à faire ces petits produits donc je parle pas trop fort pour pas que le monstre s'aperçoive que je suis dans la chambre en train de filmer de toute façon ça je vais tout vous mettre en accéléré parce que c'est pas plus intéressant cette étape là en tout cas je suis très 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 déçu par le démaquillant donc pour moi c'est soit effectivement ça ne marche pas sur les colorations semi permanente soit on est obligé de rester sous la chaleur et je pense que malheureusement c'est ça je pense que malheureusement vous êtes obligé de mettre votre sèche cheveux pendant trois quarts d'heure comme ça c'est pas possible je vous le dis c'est vraiment quelque chose que moi je peux pas donc je pensais qu'avec un bonnet chauffant ça allait largement fonctionner mais faut croire que pas du tout donc je retenterai à l'occasion quand je voudrais faire un prochain changement de couleur au moins ça mérite de pas abîmer les cheveux parce que franchement mes cheveux ils sont bien j'ai juste fait un shampoing j'ai rien fait du tout franchement ils sont pas abîmés enfin ils sont pas plus abîmés qu'avant quoi donc donc ça c'est top donc là j'ai mis toute la bouteille je vais mettre tout le sachet celle-ci c'est une poudre violette qui décolore de sept tons et vous avez des petits sachets monobos comme ça qui sont bien moi j'achète plus de grands sachets parce que ça me sert à rien d'avoir des grands sachets je préfère acheter au compte-gouttes et donc là je touille du coup j'espère qu'avec ça mes cheveux pas trop niqué et surtout que la couleur va bien partir moi j'ai pas peur pour le rose mais j'ai peur pour le violet j'ai peur que ça me fasse du blond platine du vert du orange et du blond j'ai juste peur de ça mais bon c'est pas grave donc allez c'est parti par contre elle est super épaisse après de la déco c'est censé être épais normalement c'est censé avoir une consistance de dentifrice si vous voulez savoir donc voyez je vais faire toute cette zone là super épaisse la déco ah ça y est il se ramène il ramène sa poire il a dit oh non les cheveux j'en peux plus pourquoi oh non les cheveux faut pas toucher le produit et j'aimerais pas je veux pas trop que tu restes ici parce que ça sent fort je crois que celle là elle pue pas trop mais il y a rien à voir mon coeur vraiment il y a rien à voir du tout du tout bon bah écoutez je vais finir l'application et je vous retrouve une fois que ça a fini d'être appliqué et bah voilà ça ça fonctionne donc j'ai laissé la déco alors par contre on est d'accord c'est pas non plus super uniforme et on s'en fout je vais faire un vert très très foncé donc là ça suffira largement et puis j'avoue que ça commençait un petit peu à me brûler le coeur chevelu puisque du coup bah j'ai fait ça sur cheveux secs donc voilà ce que ça d'une j'ai fait du coup au 20 volumes donc voyez je suis bien 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 éclaircie j'ai pas l'air d'avoir fait de tâches j'en ai bien mis partout et du coup sur les longueurs pour pas trop les sensibiliser donc c'est pour ça qu'elles sont plus orangées j'ai juste fait un shampoing américain donc avec un peu de shampoing j'ai laissé 10 minutes 10-15 minutes posées et là du coup j'ai rincé je mets mon soin j'ai N7 numéro 2 qui est un soin plex un réparateur donc là je vais le laisser agir 5-10 minutes comme c'est écrit donc voilà je vais moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser poser mon soin très certainement je vais me couper les cheveux aussi alors je sais pas si je vais le faire avant après la colo je pense que je le ferai après après la colo une fois que j'aurai rincé mais voilà je vais faire donc le soin je le rince je laisse sécher mes cheveux du coup au naturel et je vous reviens quand mon fils sera à la sieste pour pouvoir faire la dernière étape qui est l'étape de la coloration ça touche bientôt à sa fin à toute bon coucou c'est la Clarisse du montage qui vous parle juste pour vous dire que je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec les fichiers de la caméra et il manque la partie où je vous montre du coup l'application de la coloration sur mes racines et voilà quoi donc il manque cette partie là donc bon c'est pas grave dans tous les cas les références que j'ai utilisées pour me colorer les cheveux seront récapitulées en bas et du coup vous avez quand même la deuxième partie où j'applique sur mes longueurs en accéléré juste après mais voilà désolé pour ce petit souci technique bon j'ai terminé l'application donc de la coloration hémorode c'est bien bleu ça me rassure par contre le tube qui m'a explosé va vraiment dégueulasser des mains donc il me reste pas mal de produits mais c'est pas grave je vais le mettre de côté et donc on va essayer la teinte super pétrole parce que j'avoue que c'est ce qui me donne le plus envie c'est beau donc du coup c'est parti on perce le petit opercule et la teinte a l'air sympa alors attendez peut-être faut que je le mette dans le bol pour qu'on se rende mieux compte je pense que je peux foutre le tube en entier à mon avis puisque sur cheveux secs et j'avoue que j'ai rien n'a pas à voir à recommencer ce tatouin dans deux jours je vais l'appliquer pur voilà c'est au moins sûr qu'il n'y aura pas de soucis de tenue de choses voilà ça a l'air quasiment similaire mais avec un peu plus de teinte verte et c'est marrant parce que c'est en direct c'est pailleté un peu c'est super joli bon parce que je suis téméraire j'ai envie de rajouter un tout petit peu de pick up blue dedans voilà j'ai mis un tout petit peu il n'y a pas vraiment pas mis beaucoup j'ai mis ça le pick up blue pour que ce soit un peu plus voilà la texture elle est super épaisse de la colo vela et je crois que c'est la première fois que je teste les velas ouais c'est la première fois donc bah écoutez c'est parti et là on va essayer de pas tout déglinguer parce que alors ça je pense que si j'en fous par terre ou si j'en fous sur mon pouf de toute façon le pouf il va dégager je vais vous dire donc comment on va faire bon allez hein bon faut y aller faut y aller oh la 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 oh si ça prend bien qu'est-ce que ça va être beau oh la la qu'est-ce que ça va être beau par contre faut bien faire l'âge motion j'ai envie de dire faut appliquer ça un peu comme un comme un barbare quoi pas trop trop le choix si ça prend ça va être magnifique je pense que je pense que ça peut être sympa donc écoutez maintenant que ça c'est posé que j'ai bien massé la coloration histoire d'être sûre que tout soit bien hop tout soit bien homogène je masse hein je masse je masse donc maintenant que j'ai posé les couleurs je vais attendre du coup 30 minutes 30 minutes du coup je vais faire une émulsion donc je vais bien tout rincer bien émulsionner comme ça le bleu là ici va bien se mélanger avec le vert et on va avoir un truc assez sympa et je ferai un shampoing un masque et je ferai mon brushing mon lissage en tordus en caméra bref en gros vous avez compris je vous retrouve pour le résultat final de ce travaux capillaire parce que j'en ai marre vous êtes pas prêts c'est trop beau 3 2 1 tada donc me revoilà après avoir brushingé rincé fait poser un masque etc alors faut que je vous explique parce qu'il y a eu des petites étapes en off donc j'ai fait la coloration avec vous donc comme vous avez pu voir j'avais une bande ici d'ailleurs on le voit que là il y a une bande qui est un petit peu moins couverte là donc j'aurais dû descendre un peu plus la coloration Schwarzkopf permanente j'aurais dû descendre jusque là je pense que c'est ce que je ferai effectivement au prochain shampoing ou dans une semaine et demie je pense que je descendrai effectivement jusque là la colo parce que la couleur en racine elle est juste incroyable et je pense que là quand ça sera bien blendé ici avec les pointes un peu plus bleutées ça risque d'être canon on voyait derrière des zones où c'est un peu plus vert mais franchement dans l'ensemble ça a quand même bien pris vu la base que j'avais et ce matin j'ai fait mon lissage et voilà alors je précise je n'ai pas coupé mes cheveux parce que flemme vraiment flemme flemme mais en tout cas je les trouve pas si moches alors certes je vais pas vivre dans le ligny en vous disant qu'ils sont super santé mais en tout cas une fois qu'ils sont coiffés brushingés avec un petit sérum ils sont vraiment pas si moches que ça en tout cas moi je trouve que franchement ça va j'ai eu pire sur la tête donc voilà j'en suis très contente de cette couleur j'espère que ça vous plaît peut-être que je ferai un petit ajustement donc sur cette zone là c'est à dire que je referai la coloration Schwarzkopf sur cette bande là en fait pour descendre du coup le vert plus foncé mais j'adore la couleur que j'ai sur les longueurs c'est vraiment un beau bleu pétrole et là ici ouais descendre un peu la racine mais franchement sinon je trouve que c'est très joli et c'est exactement la couleur que je voulais c'est à dire c'est pas bleu c'est pas vert c'est entre les deux et c'est canon j'aime trop j'aime trop trop cette couleur ça me fait du bien ça me fait vraiment du bien de changer parce que le rose je ne pouvais plus me le voir et je pense même que j'aurai pas besoin pour les prochaines fois de décolorer mes racines parce que ça avec des racines je pense que ça peut être très 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 sympa donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolée pour les bruits ambiants de fond j'ai mon voisin qui fait des travaux de grosses oeuvres en plus des travaux de ramallement de la résidence donc là c'est la symphonie sur mes jours de repos j'adore donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce petit vert émeraude ou le rose que j'avais avant si vous êtes plutôt team vert ou team rose je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao tout le monde ciao